Salut les amis j'espère que vous allez bien je suis toujours à Riga en Lettonie et mon aventure ici s'arrête non sans mal ça aurait été particulièrement pénible comme ces jours j'ai passé donc cinq jours ici mais pendant ces cinq jours il m'est arrivé que des galères première galère en fait je me suis engueulé avec la personne de l'appartement en fait qui m'a qui m'a emmerdé sur tout en fait il fallait pas que je fasse de bruit il fallait pas que je boive d'alcool j'ai pas le droit d'habiter du monde ici et donc ça a été déjà le premier truc qui a été assez désagréable numéro 2 je me suis fait voler et mon appareil photo et ma gopro dans la rue dans le centre-ville et je me suis retrouvé dans une situation vraiment bizarre parce que quand quelqu'un s'en prend à vous comme ça il ya un sentiment pas très agréable donc du coup j'ai dû recommander en ligne en fait l'appareil photo le faire livrer ici et pendant trois jours j'ai pas pu filmer donc Riga ça va être assez court et numéro 3 c'est la chaleur en fait il a fait plus de 30 degrés tous les jours ici pas de rideau dans l'appartement donc du coup la lumière et le soleil qui tapait sur moi dès le matin et le bruit de la rue les travaux l'ensemble en fait ça a été du coup un très mauvais séjour ici mais l'aventure continue on va à Vilnius et a priori Vilnius ça devrait être plus sympa donc on est parti pour Vilnius c'est 18 euros 4 heures de bus j'ai mon bus à 14 heures et je vais quand même aller faire un petit tour dans la ville avant allez mon appartement était sympa mais le couloir c'était pas ça quand même quelques rénovations à faire check out bye bye alors un conseil si vous venez ici à Riga en Lettonie n'hésitez pas à installer Taxify ça marche super bien ici et les prix sont vraiment dérisoires donc là par exemple je vais commander mon Taxify et ça va me coûter deux ou trois euros pour aller à la Bibliothèque Nationale on est parti et voilà le Taxify on est parti en direction de la Bibliothèque Nationale bon changement de plan plutôt qu'à aller faire voler le drone au niveau de la Bibliothèque Nationale on va aller dans le parc juste en face pour ne pas se faire choper le Uber s'en va et ça donc on est sur l'île et là bas ce que vous voyez en fait c'est la vieille ville donc ça va être magnifique pour filmer donc je vous explique ce que je fais en fait là du coup je voulais aller faire voler mon drone du côté de la du nouveau bâtiment qui a été construit là qui est le la Bibliothèque Nationale et j'ai remarqué qu'en fait il y avait une île entre les deux donc en fait la vieille ville se trouve d'un côté de la rivière de l'autre côté de la rivière il y a ce fameux bâtiment donc qui est la Bibliothèque Nationale et entre les deux il y a une île et donc j'ai demandé au Taxify de me déposer entre les deux comme ça je suis à l'abri des regards et je peux faire voler mon drone d'ici donc on est parti pour aller trouver un endroit idéal au bout de l'île je vous emmène avec moi comme d'habitude C'est parti ! 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 J'ai survolé le drone encore une fois je suis très content de mes plans je vais vous montrer ça c'est magnifique en fait j'ai eu une vue parfaite en fait de la vieille ville de Riga et aussi donc de la Bibliothèque Nationale donc je suis super content maintenant je vais aller faire un tour dans la vieille ville histoire de manger un morceau il me reste encore 1h30 2h et après je vais prendre mon bus on va aller aussi un petit peu voir les bâtiments dans le centre ville allez on est parti l'aventure continue je suis super excité j'ai appelé mon Taxify il devrait arriver bientôt ! Allez le mec est là dans une minute c'est comme dans un James Bond en fait faut essayer de pas se faire choper bon en même temps j'ai pas fait grand chose de mal et j'ai pas survolé des habitations allez l'air d'un 30 secondes allez Taxify arrivé on met la valise dans le coffre allez voilà le bâtiment le plus connu de cet architecte j'ai déjà oublié le nom et vous voyez les détails sont quand même assez splendides donc c'est du néo classique et ça date de l'avant guerre l'avant première guerre mondiale regardez là tout en haut c'est joli aujourd'hui c'est journée marathon mais du coup comme j'ai pas eu de temps j'avais pas mon appareil photo pour faire les visites du coup je suis obligé de rattraper le temps perdu pour faire une vidéo potable de Riga donc là après avoir été sur l'île faire voler le drone sur Riga et après avoir vu de mes propres yeux un des bâtiments donc de cet architecte d'art nouveau d'avant première guerre mondiale on va à Spikery qui est un quartier bobo hipster des anciennes usines qui ont été transformées c'est 2,90€ avec Taxify voilà le quartier de Spikery en fait ce sont des anciennes usines qui ont été transformées ça me rappelle un peu aussi Télis Kiwi en fait à Tallinn en Estonie même idée on trouve ça un peu partout dans les pays du nord bon j'ai trouvé un petit resto à l'intérieur du quartier et on va aller voir ce qu'ils ont pour 5 euros on a une soupe de poulet un petit dessert et une boisson comprise ça c'est la boisson et ça c'est la soupe de poulet et ça c'est le dessert le tout c'est 5 euros on est en dessous du budget des 10 euros par resto ça ce que vous voyez passer sur le pont ici à Riga en Lettonie c'est le gaz que les russes vendent à l'Europe ça juste à côté de la guerre de bus en fait ces grands bâtiments c'est le marché de Riga qui est un marché qui est immense et qui a lieu tous les jours donc c'est vraiment le grenier ici allez direction la station de bus ici et voilà bus Ecolines pour aller à Vilnius départ dans 5 minutes et voilà on 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 on